J'ai commencé le vélo j'avais 5 ans et j'en ai fait parce que mon grand frère en faisait et mes parents en faisaient aussi donc du coup je suis tombée dedans depuis toute petite et jamais arrêté ça reste vraiment un très bon souvenir je pense mon meilleur souvenir sur le vélo et c'est vrai que c'était pas attendu en début de saison objectif c'était plutôt de rentrer dans un top 10 sur une coupe du monde et c'est sûr que là du coup gagner c'était vraiment quelque chose de fou et en plus après un gros travail collectif notamment de Brody donc ça rend les choses vraiment encore plus belle et comme c'était la dernière étape on a pu fêter ça en équipe et c'est vrai que du coup ça reste encore plus aggraver dans ma mémoire c'est vrai qu'après cette victoire on va dire assez jeune ça m'a donné confiance et ça m'a permis de croire aussi un petit peu en mes rêves et que comme quoi le travail paye toujours et qu'en fait c'est pas c'est pas impossible c'est quelque chose qui est réalisable et c'est vrai que maintenant je l'ai fait je me dis que bah pourquoi pas le refaire et c'était l'objectif plutôt sur le long terme et vu que c'est venu plus tôt que prévu maintenant va falloir aussi continuer comme ça continuer à progresser et aller chercher des podiums et des victoires aussi par la suite c'est vrai que j'ai toujours fait mes études à côté du vélo jusqu'à l'année dernière car on a signé un vrai contrat professionnel et que mes études étaient trop compliquées pour continuer à faire en même temps que le vélo donc depuis toute petite si on me demandait qu'est ce que je voulais faire plus tard je disais cycliste professionnel mais à cette époque c'était pas vraiment réalisable parce qu'en france il n'y avait pas de cycliste professionnel il y en avait peut-être juste une ou deux qui arrivaient à vivre du vélo mais c'est c'était pas vraiment on va dire professionnel et donc du coup c'est vrai que bah j'ai quand même toujours cru et je voyais que ça a évolué et du coup maintenant oui c'est un peu un rêve qui s'est réalisé donc après du coup j'ai on va dire des rêves qui ont un peu augmenté mais ouais je me suis toujours battu pour être cycliste professionnel et je sais que c'est une chance d'y être donc je suis vraiment tout tout pour faire les choses à fond je les remercie vraiment pour leur confiance c'est vrai que j'ai commencé en tant que stagiaire on va dire en 2017 et après j'ai j'ai intégré l'équipe en janvier 2018 donc dès ma sortie chez les juniors donc on va dire que c'est vrai que ça arrive pas tout le monde même si maintenant ça arrive un petit peu de plus en plus ils ont toujours eu confiance en moi et ils m'ont toujours laissé le temps de travailler pour arriver au meilleur niveau et même eux et moi n'aurais pas cru arriver aussi vite mais du coup on va dire tant mieux et il reste encore quand même pas mal de choses à faire donc c'est vrai que là dessus je les remercie vraiment de m'avoir laissé ma chance et d'avoir toujours cru en moi et c'est aussi pour ça que on est là maintenant c'est vrai que ça va quand même pas mal affecté la saison après pour l'instant je pense qu'il faut continuer à croire que pas mal de courses vont avoir lieu c'est dommage que c'est vrai que des deux premières courses ça commence déjà à s'annuler mais je pense faut pas voir les choses négativement il ya quand même pas mal de grandes courses notamment celle où les world tours où les garçons aussi une course qui auront lieu et il faut prendre vraiment les jours au jour le jour et du coup ouais faire vraiment toutes les courses à fond comme si ça pouvait être la dernière comme en même temps il peut y en avoir d'autres et j'espère qu'on ne sera pas reconfiné que tout s'arrêtera on a déjà vécu ça une fois après on pourra toujours le refaire et pas dire que ça a été mal au final pour moi ça m'avait plutôt bien réussi même si j'aurais pas cru donc après voilà il faut il faut garder espoir et et pas ne pas trop y penser non plus pour pas voir les choses en noir tout le temps ma course favorite je dirais que c'est le strat des bianquis c'est vrai que c'est vraiment une course particulière qui change avec les chemins et j'ai commencé par le cyclocross donc ça reste quand même quelque chose ouais un peu d'inoubliable surtout dès ma première course j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir dessus même si c'est vrai que je pense que c'est une des courses les plus dures parce qu'il y a quand même des chemins dès le début et on souvent c'est sous des conditions un peu différentes comme l'année dernière avec la canicule mais ouais s'il y a une des courses qui me fait le plus rêver c'est bien celle-ci la première course pour les filles enfin première édition paris au b après je pense que personnellement je vais pas la faire parce que c'est pas trop bon profil de course après c'est sûr qu'une fois dans ma carrière j'aimerais quand même bien la faire je pense que là c'est encore un petit peu tôt je manque encore un peu d'expérience sur le plat et un peu de puissance je suis encore jeune et c'est vrai que pour une grimpeuse et sur les pavés des fois c'est pas vraiment évident mais c'est vrai que c'est quand même bas c'est une excellente chose que ça commence à se à se concrétiser qui fasse de plus en plus de courses pour les filles et j'aimerais la faire au moins une fois dans le long terme ben il me semble que c'est la quatrième année consécutive que je viens ici au cambrise parc et c'est vrai qu'on est toujours toujours bien accueillis et ben les appartements sont vraiment super le parc est grand il ya beaucoup de dispositifs mis à disposition avec les salles de musculation les locales pour le vélo même la piscine et tout ça et c'est vrai que quand on sait qu'on est bien accueillis comme ça ça donne toujours envie de venir faire le stage et je pense que il ya pas mal d'autres équipes aussi qui doivent vouloir venir ici parce que c'est vrai que pour un stage je pense qu'on peut pas demander grand chose de plus c'est un endroit vraiment bien pour pour faire du vélo parce que c'est vrai qu'on a aussi les montagnes à proximité et après c'est toujours un plaisir de rentrer de chaque sortie en passant par le bord de mer et par la ville de cambrils en plus on peut voir pas mal de cafés encore ouverts c'est bien une chance parce qu'en France on n'a pas ça donc c'est vrai que ça fait plaisir de voir de voir du monde un peu et ça vivre ici et de voir la mer ce que moi là où j'habite je suis très loin de pouvoir la voir la mer et c'est vrai qu'en plus il fait quand même toujours beau cette semaine on a eu beaucoup de chance avec la météo donc voilà en plus on rend toujours vente d'eau pour revenir à cambrils park donc c'est parfait